Hello tout le monde, je vous retrouve les cheveux trempés sortis de douche pour vous ouvrir un nouveau vlog puisque j'ai décidé de vous prendre avec moi pendant une durée indéterminée. Je pense que je vais faire des vlogs assez courts puisque j'ai un petit peu plus de temps pour monter les vidéos et du coup pour les publier. Je me dis que je vais en faire plus souvent et plus court en essayant bien sûr qu'il y ait toujours quelque chose d'intéressant à l'intérieur donc que je puisse vous parler de livres. Donc nous sommes mercredi 18 mars, le confinement est annoncé depuis midi mais honnêtement nous sommes en confinement depuis samedi donc c'est le cinquième jour, on s'est mis nous-mêmes en confinement. Voilà la vie est un petit peu spéciale comme vous vous en doutez, je vais pas forcément parler beaucoup de ça, c'est pas le but de la chaîne le but de la chaîne c'est toujours de parler lecture mais il se fait que là en ce moment j'ai un petit peu du mal à lire vous allez me dire mais pour une fois maintenant t'as le temps même si j'ai du boulot mais j'ai quand même plus de temps et en fait je cale un petit peu alors je suis contente de reprendre mes lectures mais c'est un peu compliqué comme beaucoup, je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas. Je suis en train de lire Harry Potter 7, les reliques de la mort donc je suis à la page 90 et je suis à la page 90 mais en fait ça fait 5 jours que je lis Harry Potter donc soit je m'endors sur le livre soit je n'arrive pas à me plonger dedans, tellement de choses à faire aussi puis l'esprit ailleurs que vous connaissez je pense et sinon il y a un livre que j'aimerais commencer depuis 5 jours également c'est C'est pas ma faute de Anne-Fleur Moulton et Samane Tabaye il est à côté de moi, je le prends quand je passe de la salle à manger à la chambre puisque c'est notre vie en ce moment et je le prends avec moi à chaque fois et je ne l'ai toujours pas commencé donc voilà c'est la vie passionnante donc là je vous reprendrai plus tard quand j'aurai réussi à lire quelque chose j'ai filmé une vidéo hier que vous aurez déjà vue parce que je vais la sortir demain parce que j'ai déjà fini de la monter c'est mes 25 livres préférés de tous les temps et voilà je suis très contente de la publier parce que c'est une vidéo que j'avais très très envie de faire donc voilà à tout de suite Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! On est dimanche, voilà. Ça fait une semaine pour notre parc qu'on est confinés, même une semaine et un jour parce qu'on l'a fait un petit peu plus tôt. Vous l'avez vu, j'ai fait un petit peu du tri dans ma bibliothèque. Je vais un petit peu vous montrer ça quand j'aurai tout redécoré. Et j'ai décidé de faire un petit peu tous les jours, donc de faire une bibliothèque par jour. Voilà, j'ai fait tous les poches hier. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu les autres bibliothèques et voilà. Voilà, je virai en même temps des livres que je vais mettre dans un sac et éventuellement vous présenter quand ce sera fini le confinement. Et donc pour vous montrer s'il y a des choses qui vous intéressent, de vous les envoyer par exemple. Je m'occupe pas mal de mes plantes en ce moment parce que c'est le printemps. Donc elles commencent à pousser vraiment, vraiment plus vite et ça c'est super chouette. Je les chouchoute un peu, je les rends potes. Je fais le lustrage de printemps. Enfin voilà, j'essaie de les dépoussiérer toutes, en général régulièrement. Mais il y en a certaines que je fais pas parce que c'est hyper chiant. Et donc là, bah voilà, j'en profite un petit peu. Donc aujourd'hui, je vais décorer la bibliothèque de poche. Et je vais commencer à m'occuper des livres de fantasy fantastique qu'il y a dans le couloir chez moi. Et donc voilà. Mais au niveau de la lecture, voilà, j'ai rien à vous montrer. Le fait de vous avoir publié cette vidéo de top 25, je suis hyper contente parce que ça vous a plu visiblement. Et je vais essayer de vous faire une vidéo un petit peu encourageante comme ça, qui donne envie de lire ces genres de vidéos que j'aime bien regarder. J'ai peut-être essayé de faire une vidéo de mes auteurs préférés. Ça peut être chouette aussi. Et sinon, dans les propositions de ce que vous m'avez proposé sur Instagram, il y en a quelques-uns qui m'ont dit des choses qui font rire ou qui mettent de bonne humeur. Et je vous avoue que je lis plutôt des trucs déprimants. Donc je vais un petit peu chercher pour voir s'il y a des livres qui m'ont fait rire. Mais voilà. Parfois il y a des livres qui me font rire mais c'est pas forcément bon signe. Donc je vais un petit peu voir. Donc je vais retourner au rangement de mes bibliothèques et je viens vous en parler. Hey, je vous retrouve un peu plus tard en mode huitième jour de confinement pour voir un petit peu le point sur qu'est-ce qu'il se passe ici. Donc au niveau lecture, je n'ai toujours rien à vous montrer parce que j'ai un peu avancé dans Harry Potter mais voilà, je ne sais toujours pas lire beaucoup. Mais j'avance vachement dans la bibliothèque donc je vous montre un petit peu. Donc je ne suis pas encore tout à fait satisfaite des décos qui sont là. Là, je dois encore changer. Donc on a... Ouais, j'ai pas mal rangé. Il y a encore pas mal de tas ici de choses à ranger. Ici aussi j'aimerais changer des choses. J'ai mis Stephen Zweig ici. J'ai mis tous les livres de poche classés par Maison d'édition. J'aime bien faire ça. Donc on a du folio. Voilà. Et moi je sais où sont les livres de manière générale. On a Archipoche. On a les livres rouges reliés. On a du livre de poche. Laura Kasichke. Livre de poche. Les livres verts reliés. Puis livre de poche. Kalmeister. Voilà. Libretto. Pocket. Tous les Zola. Il y en a une petite série. Puis il y a les pocket qui sont là. Là c'est le plateau sur lequel il y a toutes mes décos. Là c'est le bordel. Et là c'est les livres arrangés. Il y a tous les franctiliers. Je ne sais pas encore où les mettre. Il y a le chariot de lecture. Et ici qu'est-ce que ça donne ? On a Les Misérables de Victor Hugo. On a ceci. J'ai mis les Harry Potter illustrés ici. Quelques livres liés dans les tons rouges-rose. On a les livres 10-18 ici. De livres de Fallois. Tout ça. Que j'ai réuni ici. On a encore un petit peu de place ici. Ça c'est cool. Policier. Policier. Le livre de poche. Et voilà tout ce qui est policier. Et en bas il y a une étagère vide. Je dois encore ranger tout ce bordel. Alors il y a deux étages. L'un derrière les autres. Ce sont que des thrillers. Des livres contemporains. Donc voilà. J'ai énormément de policiers. En grand format. Beaucoup de services presse. Qu'ils sont devant. C'est tout des services presse. Beaucoup de choses à lire. Franchement. J'ai pas mal de retard. On arrive maintenant au petit couloir. Que vous ne voyez jamais. Que je ne vous montre jamais. Puisque c'est dans le couloir. Donc voilà. Et en fait c'est un endroit où je mettais tous mes livres VO. Tous mes livres fantastiques. Fantasy. Jeunesse. Tout ça. Et c'est là que je mettais aussi les livres engagés. Féminisme. Et véganisme. Du coup il y a une énorme transformation. Je ne vous ai pas montré l'avant. Parce que c'était vraiment. Il y avait tellement de poussière. C'était vraiment. J'ai honte. Là je n'ai pas fini. Je suis en cours de. Je suis en train de le faire. Mais je vous montre un petit peu. Comme on est dans un vlog. Je peux me permettre de vous montrer des petites choses comme ça. Dont la poubelle. Nozément. Le bordel par terre. Donc ici en fait j'ai décidé de mettre d'autres livres de poche. Ici j'ai mis tous les livres de poche qui sont des fantasy, fantastique et SF. Donc le boulot n'est pas fini. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Franchement j'en profite en avoir un petit peu de temps. Et j'ai encore pas mal de bibliothèques de l'autre côté que je ne vous ai jamais montré. Parce qu'elles sont dans ma chambre déjà. Et de deux parce que c'est jamais bien rangé. C'est là que je mets tous les services presse, les BD qui sont toutes mélangées. Donc le challenge ce sera de ranger tout ça. J'aimerais que ce petit couloir soit les livres jolis. Qu'ils soient bien mis en évidence avec peut-être les livres engagés. Je vais peut-être les remettre là. J'ai du coup fait pas mal de tris. J'ai tout un sac de livres à donner ou à vendre. Le sac est assez énorme. Là je vous montrais ces divergences de tome 3. Un palais d'épines de rose que j'ai acheté pour finir en français. Le tome 2 ou 3 de Penrine et la fin du monde. J'ai liquidé Penrine d'ailleurs. Je ne sais pas où il est. Je crois que je l'ai donné ou vendu. Ce sont tous les livres que je vais donner ou vendre. Je vais vendre ce genre de livres là. Mais donner les services presse. C'est super chouette. Je prends mon pied. Donc voilà. Et je vais vous montrer un petit truc qui va peut-être vous faire rire. On est musiciens nous. Et mon compagnon a décidé de jouer sur le toit. Avec la brésine. Bon là il n'est pas en train de jouer. Mais bon voilà. Ils sont sur le toit en train de... Lui sur le toit et sur son ballon. Donc voilà. Là je m'attaque à la bibliothèque. Où j'aimerais mettre uniquement du policier thriller. Étant donné que c'est un genre que j'aime plus que tout. J'aimerais qu'il y ait donc toute une bibliothèque consacrée à ce genre. Le problème c'est que c'est assez difficile à ranger. Parce que il y a des livres qui sont des contemporains qui frisent vers le noir. Donc je ne sais jamais où les mettre. Donc je pense que je vais me faire une bibliothèque contemporaine aussi. Mais il y en a. Ils sont un petit peu à la limite entre les deux. Je ne sais pas trop. Par exemple les Gallmeister. Ben je ne sais pas trop. Bon voilà. L'étendue des dégâts. Et encore il n'y a pas tous les livres. Et là il y a par exemple une pile avec des livres. Je ne sais pas. Est-ce que je les mets en thriller ? La plupart des frangouilles sont des thrillers. Et là c'est plutôt un contemporain. Enfin on ne sait pas trop. Vu que je ne l'ai pas encore lu. Donc ceux-là c'est des livres un petit peu dans le doute. Donc je vais plutôt les mettre en contemporain. Enfin on va voir. C'est en faisant du tri dans ce bordel de chaos. Que je me rends compte que j'ai acheté deux fois le même livre. En plus il n'y a pas longtemps. J'y avais un petit peu une folie. J'avais souvent envie d'acheter des livres ces derniers mois. Et un jour je me suis dit. Ben j'aimerais bien m'acheter ce livre. Et je me suis rappelé que je l'avais peut-être déjà acheté. Il me semblait l'avoir déjà acheté. Du coup j'ai cherché partout. Je ne l'ai pas trouvé. Je me suis dit. Ben non je ne l'ai pas acheté. C'est que j'ai voulu l'acheter et que je ne l'ai pas fait. Et en fait si j'ai acheté deux fois le champ de nos filles. Donc ce que je vais faire c'est que je vais regarder si j'ai encore un ticket. Je vais le lire. Je ne sais pas quand. Mais je vais le lire. Et si franchement j'ai un coup de coeur ou que je l'adore. Je vais vous le faire gagner. Et si je n'aime pas je vais l'échanger. Sinon ben voilà tous les thrillers grand format qui prennent beaucoup beaucoup de place. Les sonatines que j'ai dû mettre aussi empilables comme ça. Voilà. Hello. On se retrouve. On est mardi. Ce qui ne change strictement rien à votre vie ni à la mienne d'ailleurs. Puisque tous les jours se ressemblent. Je ne sais pas comment vous allez. Moi ça va. Aujourd'hui je dois terminer les bibliothèques. J'ai l'intention de le terminer aujourd'hui. Du coup je vais forcément terminer le vlog très vite. Je reprendrai un autre parce que je me dis que c'est sympa. Enfin sympa je ne sais pas. C'est vous qui regardez. Qu'est-ce que je peux encore vous raconter ? Mais rien de passionnant. Si ce n'est que je lis toujours aussi lentement. C'est à dire 10 pages par jour. Hier j'ai avancé. J'ai lu 3 pages de. De ce livre là. C'est un livre que j'ai commencé hier. Mon compagnon était en train de regarder ça. De Stephen King. Ah non j'ai lu 20 pages en fait. Je ne m'en rends même pas compte. Et en fait il regardait ça. Mais même si je ne regardais pas en même temps. J'étais un petit peu angoissée. Du coup en lisant le livre j'étais angoissée. Donc je n'ai pas forcément réussi à avancer. Donc vraiment c'est une catastrophe au niveau des lectures. Je me suis fait une pile à lire confinement sur Livre Addict. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. C'est des livres où j'ai vraiment mis des trucs faciles à lire. Voilà. Par contre il y a un livre qui me tente pas mal. C'est Une page d'amour de Zola. J'ai lu le début et j'aime beaucoup. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de lire ça maintenant. En plus je suis un petit peu psychopathe. Parce que j'ai envie de plutôt les lire dans l'ordre. Les Rougons Macar. Mais je n'ai pas accroché au début du premier. La fortune des Rougons là. Je ne sais pas. Je ne sais pas mon kiff. Mais j'ai envie de le lire dans l'ordre. Donc ce n'est pas très malin. Alors on avance. On arrive doucement à la fin du rangement des bibliothèques. Et je me retrouve avec de nouveau trop de livres. Donc j'ai deux cinquantières de livres à donner. Ici c'est la partie livres engagés. Donc avant j'avais tout un rayon. Enfin un rayon. Livre sur le véganisme. Et livre sur le féminisme. Et enfin véganisme et écologie. Et là j'ai tout mélangé. J'ai tout mis dans un casier. Je sais que j'aurais pu mettre d'autres livres devant et tout. Mais j'aime bien les avoir facilement d'accès. Donc c'est tous les... Ce n'est pas des romans. C'est des livres, des récits de vie. Donc ce qu'il reste à faire c'est ranger les bandes dessinées. Encore virer quelques livres si j'en vois sur le chemin. Décorer la bibliothèque. Et ranger les livres un peu plus par taille. Voilà peut-être que demain j'aurai encore envie de liquider d'autres livres. Et alors... Donc tout ça je vais faire demain. Et dernière chose je vais aussi ranger le chariot pile à lire. Puisque j'ai un chariot que je vous montrerai à l'occasion. Enfin tout à l'heure. Ou demain. Donc voilà. Je vous laisse là. Parce que je n'ai plus rien d'intéressant à dire en soi. Donc voilà. Et le jeu vous retrouve en un petit peu plus tard. On est mercredi. Les jours se suivent et se ressemblent. N'est-ce pas ? Aujourd'hui gros jour off. Je ne sais pas. Je pense que ça arrive à tout le monde. Un jour où on ne fait rien de très constructif. Et par contre hier. Et aujourd'hui j'ai un petit peu avancé. Dans C'est pas ma faute. De Saman Tabahi et Anne-Fleur Moulton. J'aime encore bien. Mais j'ai beaucoup de mal avec les héroïnes. Que je trouve toutes les deux de vraies cruches. Voilà. Donc on va suivre une youtubeuse beauté. Qui peut nous faire penser à certaines youtubeuses beauté. Qui existent vraiment. De par certaines choses qu'elles disent. Etc. Cette youtubeuse. Cette youtubeuse. Donc Lolita en plus elle s'appelle. Elle a beaucoup de succès. Et on sait qu'un jour elle va disparaître. Et donc c'est un petit peu. Une sorte d'enquête. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. Autour des jours de la disparition de la youtubeuse. Alors on ne sait pas vraiment. S'il y a un avis de disparition. Là je suis vraiment au début. Je suis ici au premier quart. Mais en tout cas. Une de ses plus grandes fans. A remarqué qu'elle ne poste plus de vidéos. Elle est un petit peu inquiète. Et on va suivre la plus grande fan. Qui s'appelle Prudence. Qui fait de la danse. Qui est ultra fan. Qui tient un compte fan. Sur cette Lolita. Et elle est inquiète. Parce qu'en effet Lolita. C'est sa raison de vivre. De rentrer chez elle. Et du coup Lolita ne publie rien. Et ça l'angoisse profondément. On sent qu'il y a quelque chose derrière ces deux personnages. Clairement on sent qu'il y a un mal-être qui n'est pas nommé. Mais qu'on va à mon avis découvrir petit à petit. Chez les deux personnages. Mais qu'est-ce qu'ils sont cruches. Oh là là. Et j'ai eu 16 ans. Et je ne pense pas avoir été aussi cruche. Si. Je ne sais pas. Mais là l'héroïne. J'ai un peu du mal avec le côté fan. Alors oui j'ai eu. Enfin c'est vrai qu'à mon âge. Quand j'avais 16 ans. Il n'y avait pas encore des chaînes YouTube et tout. Je ne sais pas comment j'aurais été. C'est vrai que j'étais ultra fan d'Harry Potter par exemple. Mais. Ouais c'est vrai que j'ai quand même créé des blogs fans. C'est vrai. Mais est-ce que j'aurais ouvert un compte Instagram. A l'époque sur Harry Potter. C'est bien possible. Ouais c'est vrai. En fait je me rends compte peut-être en me mettant à sa place. Mais c'est vrai que je ne s'accroche pas tellement à ce côté fan d'une fille. Elle dit oui je la connais à travers ses vidéos. Je peux dire qu'elle ne va pas bien. Machin. Voilà quoi. Elle ne vit que pour ses vidéos. Elle va se maquiller en pensant à tout ce que l'autre dit. Enfin bref. Et Lolita et ouais elle se fait attaquer sur les réseaux sociaux parce qu'elle utilise une marque. Elle est censée être vegan et elle utilise une marque qui teste sur les animaux. Oh je ne savais pas. Renseigne-toi cocotte. Surtout. Enfin voilà ça peut arriver qu'on ne sache pas. Mais quand on est qu'on a des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. On fait attention quoi. C'est pour ça qu'il me fait dire que c'est une cruche. C'est pour un petit peu argumenter le mot cruche que je dis. Donc oui dans mes lectures d'habitude il y a toujours quand il y a plusieurs personnages il y a toujours au moins un personnage auquel je m'accroche. Mais là je vous avoue que j'ai énormément de mal avec ces personnages. J'ai du mal quoi. Je les trouve bêtes. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, d'avancer quand même, d'y avoir le côté un peu policier. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus. J'ai hâte d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus. Sous-titrage ST' 501 J'ai hâte d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus, d'en savoir un peu plus. Je suis à la moitié du livre et ça se lit vite, ça se lit bien. C'est juste que je n'accroche pas avec les personnages en fait. J'ai vraiment pas beaucoup d'empathie pour eux, même quand ils sont tristes. Pourtant en général avec Samantha Baye, ça passe toujours tous les livres que j'ai lu d'elle. Je crois que je les ai tous lus. J'ai eu beaucoup d'émotions, mais là ça passe pas en fait. J'ai pas d'empathie pour ces personnages. Je vois un peu ce qu'elles veulent faire, Anne-Fleur Moulton et Samantha Baye. Je pense qu'en plus d'une petite enquête, on a quand même une dénonciation. Enfin une dénonciation, non, une explication un petit peu du monde des youtubeurs qui sont mineurs et comment ça se passe, le harcèlement, etc. C'est bien d'en parler, c'est bien surtout de montrer que c'est quand même intéressant de soutenir ton enfant quand il fait ça. Je vous reprends un petit peu plus tard, j'ai avancé, là je suis au trois quarts on va dire du livre. On arrive à un passage du livre un peu plus sombre qui aborde des thèmes assez profonds que je me doutais qu'on allait aborder, mais j'aime beaucoup ce passage. Ici ça va beaucoup mieux, surtout le personnage de Lolita que je n'aimais pas vraiment. Bien sûr je vous disais tout à l'heure que je l'ai trouvé stupide et tout, mais c'est juste qu'elle est jeune quoi, enfin je veux dire inexpérimentée, etc. Mais là ça me dérange un petit peu moins. Et je vous retrouve, on est toujours mercredi et j'ai enfin, mais alors là c'est vraiment la révélation de ce vlog. J'ai terminé un livre, oui victoire ! J'ai terminé, c'est pas ma faute de Anne-Fleur-Multon et Samantha Bailly. Je vais un petit peu vous parler de cette lecture qui n'aura pas été de tout repos. Alors je vous ai pas mal parlé de la première partie, j'avais un petit peu du mal. Et en fait, ouais non j'ai vraiment bien aimé la deuxième partie, j'étais très très touchée. En fait, je vais parler de Samantha Bailly parce que j'ai jamais lu Anne-Fleur-Multon. Donc je sais pas trop dire, mais en général dans les livres de Samantha Bailly, il y a toujours beaucoup de crédibilité dans les sentiments des personnages, dans tout ce qui se passe, de sensibilité, d'humanité pour ces personnages. Je suis toujours très très touchée par ces personnages. Et ici, ça a été le cas à partir de toute la deuxième partie. Donc ce qui m'a posé problème, c'est le fait que c'était pas très crédible cette rencontre. En fait, il y avait quelque chose, bon bien sûr les deux personnages qui n'étaient pas hyper brillantes, voilà, c'est des ados en même temps, je sais pas pourquoi je m'attends toujours. Voilà, c'est des ados très jeunes et très naïves et avec des réactions d'ado. Et au milieu du livre, donc il se passe quelque chose où elles vont bien sûr se rencontrer d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que tout ce passage, cette rencontre, il y a pas mal d'événements que je trouve pas du tout crédibles. Et ça, ça m'a un petit peu détachée du roman alors que j'étais pas déjà pas très attachée au roman. Et à partir de la deuxième partie, ça a été beaucoup plus profond, même si on sentait que ça allait l'être. Mais c'était beaucoup plus profond, c'était beaucoup plus humain, c'était beaucoup plus réaliste. Il y a pas mal de sujets qui se sont abordés, d'autres dont je m'y attendais pas. Et c'était vraiment très fort, la fin vraiment très très chouette. Il y a des bons sentiments, mais il y a aussi des choses de la vraie vie. Voilà, toute cette deuxième partie et cette fin était vraiment très très bien. Moi, le seul truc qui m'a dérangée, c'est le côté un peu what the fuck de pas mal d'actions. Le facteur venant de sonner, donc je vais ouvrir mon colis. Enfin, ça faisait longtemps qu'il n'était plus passé. Je n'ai forcément rien commandé, c'est pas le moment. Mais je sais pas, je pense que c'est un service presse qui doit être arrivé. Donc voilà, je vais l'ouvrir. Mais en fait, si, c'est pas du tout un service presse. C'est un livre que j'ai commandé avant le confinement, je sais pas, il doit y avoir trois semaines, un truc comme ça. Il s'agit de Bord de Terre, que j'ai commandé en seconde main. D'ailleurs, il est sorti il y a pas longtemps, je sais pas comment ça fait qu'il est en seconde main. J'avais complètement oublié que j'avais commandé ça. Donc voilà, ça va être l'occasion de faire peut-être une petite lecture commune avec ma Céline. Si tu passes par là, je pense que tu seras contente. Hey, je vous retrouve pour clôturer, je pense, ce vlog parce que je pense que vous avez vu un petit peu le tour de la bibliothèque qui était plus ou moins rangée. Si vous avez envie d'avoir plus de détails sur les bibliothèques, n'hésitez pas à me demander, je ferai un bookshelf tour. C'était pas forcément une vidéo que j'avais prévue de faire tout de suite, ni que je sais comment faire en fait en soi. Donc si vous voulez un bookshelf tour, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de voir un peu si ça vous intéresse ou pas. J'espère toujours de tout cœur que vous allez bien. Je vais ouvrir de toute façon un nouveau vlog demain où on va avoir ma petite vie, n'est-ce pas ? Bah voilà, je vous retrouve très très vite pour un nouveau vlog. A bientôt !